Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien alors écoutez good news, very good news surtout pour les personnes qui regardent ces vidéos je suppose que vous connaissez le jeu amour sucré alors c'est vrai qu'en ce moment j'en ai pas trop trop fait d'amour sucré tout simplement parce que ma vidéo elle est bloquée merci youtube mais sinon effectivement ça fait un petit moment déjà je pense que c'était depuis avril que vous avez déjà vu qu'il y aurait un campus life sucrète à l'université c'était le prank du 1er avril, le poisson d'avril d'amour sucré et bien écoutez là voici le site qui est un site en bêta test la bêta d'amour sucré campus life donc techniquement voilà qui a fuité on me l'a envoyé pas mal de fois surtout merci Tinelle qui m'a quand même donné pas mal d'informations par rapport à cela donc vous avez été plusieurs à me prévenir sur discord à m'envoyer le site voilà donc je pense que ce n'est plus une nouvelle pour tout le monde vous l'avez également vu dans la vidéo de Byune donc je vous invite à aller voir la vidéo de Byune où il y a des informations également supplémentaires que je ne citerai pas dans cette vidéo aussi n'hésitez pas à aller voir sa vidéo également je vous la mettrai en description alors concernant la bêta donc on m'en parlait parce que moi ce que j'aime bien c'est le fait de pouvoir commencer donc vous voyez qu'au départ nous aurons déjà deux épisodes épisode 1, épisode 2 donc c'est assez cool et moi ce que j'aime bien c'est le fait de pouvoir jouer à campus life sans avoir fini de jouer à l'école enfin avant dans le lycée je préfère commencer mon aventure au lycée ici vous voyez donc on peut très bien commencer directement campus life sans avoir fini le lycée et ça ce qui est cool parce que moi je suis seulement au chapitre 6 donc je suis une petite noob une grosse noob même sur Amour Sucré donc je suis super contente de pouvoir commencer directement sur campus life alors quelques petites informations supplémentaires apparemment lorsqu'on va se connecter je vais essayer de retrouver le screen qu'on m'a envoyé pour vous le mettre sur le montage directement mais apparemment il sera déconseillé au moins de 16 ans on en avait parlé en live il n'y a pas longtemps et je trouvais ça peut-être un petit peu se tirer une balle dans le pied sachant que je vous avais demandé un petit peu votre tranche d'âge et que majoritairement les personnes qui jouent à Amour Sucré ont environ en moyenne enfin ma moyenne je précise et environ de 13 ans à savoir que voilà c'est les statistiques qu'on a fait avec les personnes qui étaient sur le live donc statistiquement vous avez à peu près 13 ans en moyenne pour les personnes qui jouent à Amour Sucré donc est-ce que ce serait pas se tirer une balle dans le pied mais bon après toutes les personnes vous m'avez tout le monde m'a dit sur le live que dans tous les cas que vous n'ayez pas 16 ans de toute façon vous allez y jouer quand même donc voilà donc à part bon faut dire que c'est pas interdit au moins de 16 ans mais déconseillé au moins de 16 ans donc c'est deux choses différentes autre chose concernant notre sucrète donc la personne qui a dessiné Amour Sucré ce n'est plus la même personne qui a dessiné Campus Like donc il y aura une légère différence voire un peu plus que légère différence au niveau des designs des personnages et des lieux donc ici nous avons notre sucrète crée ton personnage personnalise ta sucrète cheveux, yeux, teint de peau et signes astrologiques adapte ton look aux saisons et aux occasions avec une large gamme de vêtements et accessoires disponibles change de vêtements à tout moment selon tes envies donc vous pouvez constater que la sucrète est quand même pas mal différente de la sucrète d'Amour Sucré alors là franchement je tire mon chapeau je dis merci BeMove tout simplement parce que je trouvais que sur Amour Sucré voilà les sucrètes elles étaient tout à nous lexiques c'est un style c'est un style de dessin donc on ne peut pas leur en vouloir mais ça fait super plaisir de voir que sur Campus Life bref ils nous auront des sucrètes un peu plus voilà avec des proportions plus proches de la réalité et ça fait extrêmement plaisir en plus j'adore énormément son look de la petite sucrète là j'adore j'adore la veste enfin bref deuxième alors ça c'est plus des rumeurs qu'autre chose parce que moi je ne l'ai pas vu mais j'ai eu vent de certaines rumeurs comme quoi on pourrait se déplacer avec la sucrète sur l'endroit où on est en fait on pourrait déplacer la sucrète ça c'est beaucoup moins sûr est-ce que du coup on peut j'ai pas vu ah oui on peut changer vous voyez regardez les looks différents je trouve ça super beau est-ce que ça vous dit pas à quelqu'un ça enfin bon ça c'est plus une rumeur qu'autre chose donc je vous le dis mais ne le prenez pas au premier degré on ne le sait pas encore au niveau des épisodes voilà je joue aussi sur ton smartphone et ta tablette donc ça on le sait déjà mais là vous pouvez le constater on peut voir des images du coup des images qui spoilent ici nous avons un professeur d'ailleurs on va en venir on va en venir on va venir donc apparemment il y a un je sais pas si c'est un pizzaïolo ou un livreur ou je ne sais pas ou un serveur non je crois que c'est un serveur voilà donc ça c'est les personnes qu'on pourra draguer donc il y a le serveur il y a Castiel ça fait plaisir parce qu'on retrouve pas tous les garçons mais Castiel on le retrouve ici il y a un professeur donc on va en parler un petit peu de ce professeur puisque apparemment le professeur fera partie des personnages que l'on peut draguer sur Campus Life alors moi j'adore l'idée alors c'est pas très conventionnel mais moi j'adore l'idée je valide je valide totalement ok maintenant on va partir sur la présentation des personnages puisqu'ici nous pouvons les voir donc le professeur s'appelle Ryan Ryan Zaydi est professeur d'art moderne et contemporain à Ontario's Academy donc Ontario's Academy a mis le don de notre campus sa façon d'enseigner est à la fois intrigante et déstabilisante pour les étudiants en dehors des cours il se montre plutôt accessible bien qu'il peine à cacher son caractère torturé donc là honnêtement on s'est fait un petit dédire sur le discord la dernière fois pour les gens qui étaient sur le discord on s'est dit on va faire les 50 nuances de Grey mais avec Ryan voilà bref on passe au personnage suivant qui est vous connaissez je pense Priya maintenant vous l'avez il y a beaucoup de personnes qui vont parler de Priya donc oui notre sucrète pourra être lesbienne ou bisexuelle selon ce que vous voulez et ça ça fait très plaisir aussi parce que on sort un petit peu des sentiers d'amour sucré et on développe et ça ça fait plaisir de pouvoir faire plaisir à une plus grosse communauté alors Priya son ancienne camarade de lycée a encore gagné en prestance brillante et déterminée Priya poursuit désormais des études de droit elle est ravie de te retrouver et sera toujours là pour te venir en aide peut-être pourrait-elle devenir plus qu'une amie alors voilà donc ça ça nous entendant bien qu'on peut avoir une relation amoureuse avec Priya je tiens à préciser que moi dans le chapitre 6 d'amour sucré je ne l'ai toujours pas rencontré mais c'est pas grave on fera reconnaissance sur Campus Life y'a pas de soucis ma petite Priya ensuite nous avons notre Castiel lui pas besoin de lire le prénom pour deviner que c'est lui mais bon Castiel est le leader de Crowstorm un groupe de rock à la notoriété montante fidèle à celui qu'il était au lycée il est insolent plutôt difficile à apprivoiser et a fait preuve d'un sens de l'ironie déconcertant ses tournées lui prennent beaucoup de temps mais il revient parfois à Anteros Academy pour suivre une licence de musicologie donc à ce que je peux constater il sera pas tout le temps là il aura des moments où il est là et des moments où il est pas là donc des éclipses je ne sais pas on verra bien ensuite nous avons Yune Yune travaille en ville en tant que serveur à Cozy Beer Café plutôt sage au premier abord ça ne l'empêche pas d'aimer faire la fête c'est un garçon attentionné qui pourrait devenir un soutien sans faille face aux difficultés du quotidien donc ça je pense que c'est le plus sage des crush qu'on pourrait avoir du crush que vous pourriez avoir peut-être par la suite parce que voilà c'est un peu le Ken mais version Campus Live j'ai l'impression d'après ce qui est écrit du moins mais il est pas mal ils sont tous pas mal maintenant petit jeu vous qui regardez cette vidéo qui écoutez cette vidéo dites moi si maintenant je pense qu'il y aura plus que ces 4 personnes parce que je trouve que c'est assez limité au niveau des choix c'est assez limite mais ça fait déjà 4 personnages que l'on découvre mais dites moi celui ou celle que vous choisiriez comme crush juste à partir de ces images et des descriptions des personnages que nous avons ici moi alors honnêtement j'hésite parce que franchement franchement là je ne sais pas je sais que vous savez vous savez que je sais que c'est Castiel à la base dans Amour Sucré mais je me suis tellement mangée de c'est trop difficile il est chiant notre Castiel il est chiant je l'aime bien il est chiant mais je l'aime beaucoup après maintenant il y a des nouveaux personnages que je découvre et effectivement Priya ça me semble pas mal comme idée parce que je me dis que c'est vrai que ça serait original de choisir Priya ça serait très original d'avoir une relation avec une fille ça pourrait bien me tenter mais ce qui me tente aussi et c'est ça le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui me tentent c'est aussi Ryan je me dis voilà j'aime bien voilà partir dans les sentiers très loin les sentiers inhabituels et Ryan pourquoi pas bah écoutez je sais pas moi j'hésite entre les trois franchement celui-là qui me tenterait le moins c'est une parce que ça a l'air le plus simple le plus normal et moi j'aime bien partir dans les trucs un peu plus difficiles un peu plus originaux comme là même si je pense qu'avec Priya ça doit pas être non plus si difficile parce qu'elle doit pas avoir un caractère non plus voilà je pense que le plus difficile restera Castiel après voilà en ce qui concerne Castiel on va être gentil avec les personnes qui m'ont dit qu'il est moche dans Campus Life moi je trouve mieux dans Campus Life que dans Amour Sucré donc nouveau débat dites moi également en commentaire si vous vous trouvez que Castiel est plus beau dans Amour Sucré ou dans Campus Life moi personnellement je le trouve quand même beaucoup plus swag ou plus beau swag ça se dit plus mais beaucoup plus beau dans Campus Life quand même regardez il a des tatouages au niveau du style vestimentaire même je préfère sa coupe elle est bien je comprends pas pourquoi vous dites qu'il est moins beau moi j'adore moi j'adore en tout cas je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que l'on peut découvrir sur Campus Life n'hésitez pas à nous donner d'autres rumeurs dans les commentaires si vous en connaissez d'autres personnellement on en a donné plusieurs mais celle qui m'intrigue le plus c'est celle que je vous avais dit tout à l'heure du coup de la possibilité de pouvoir se déplacer par soi-même donc on verra bien mais ça c'est vraiment une rumeur ne prenez pas au premier degré et bah écoutez voici le petit trailer bonjour bah je vais pas vous montrer le trailer le trailer vous pouvez le voir sur le sur le sur voilà sur tout simplement la chaîne de Beemove le trailer vous pouvez aller le lever si vous voulez je mettrai aussi le lien du trailer dans la description voilà et bien écoutez n'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live ciao ciao ciao